Il n'y est pas tout le monde, il n'y est pas les mamans, voilà, il n'y est pas les papas, parce qu'au jour d'aujourd'hui les papas n'ont pas encore la capacité d'avoir les désagréments d'une grossesse, et encore, attention, R&D, recherche et développement, il y a des travaux qui ont été faits pour essayer de comprendre comment on pourrait greffer un utérus chez un homme, et apparemment c'est possible. Ça je vous invite à aller voir un autre cast là-dessus, j'en avais parlé. Mais bon, généralement, allez, dans la catégorie vie après grossesse, maintenir notre homéostasie corporelle, maintien de l'équilibre, voilà, des paramètres physico-chimiques et endocrinaux de notre corps, alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être aussi technique que ça, je vais essayer de vulgariser pour vous expliquer en fait comment est-ce que vous, vous allez accepter votre corps, et surtout pourquoi vous allez le faire, accepter votre corps, et pourquoi c'est important d'accepter son corps après une grossesse. Alors pourquoi ce sujet ? Déjà d'une, parce que j'adore mes sœurs, et voilà, j'adore aussi ma petite sœur, et au travers des échanges avec elle, je m'aperçois qu'elle a un certain mal-être après sa grossesse. Alors ce mal-être, je ne le retrouve pas qu'autour des gens que j'adore, je retrouve aussi autour de gens que j'adore, mais qui sont des amis, et dans mon entourage, forcément, à mon âge, il y a énormément de mamans qui ont déjà eu des enfants, et je m'aperçois qu'il y a des grandes, grandes différences. Alors parmi les amis, vous allez avoir des femmes qui, par exemple, n'ont pris que 7 à 9 kilos, ce qui paraît énorme. 7 à 9 kilos, c'est le volume et le poids minimum, je dirais, de la poche placentaire, et puis à côté, vous avez des mamans qui, elles, vont prendre entre 15, 20, parfois même 30 kilos. Et on a même des cas de figure où on a des mamans qui, par exemple, pour une grossesse donnée, vont prendre 10, 15 kilos, alors que pour une autre grossesse, elles vont prendre 30 kilos. Donc tout ça, pourquoi je réponds à ce sujet ? Parce que ça me fait mal au cœur de voir certaines choses. Des mamans se posaient des questions sur comment j'accepte mon corps, et puis je vois également d'autres mamans qui ont vécu l'expérience, et la super expérience d'avoir eu bébé, et qui s'enferment depuis un an, parce que tout simplement, elles n'arrivent pas à sortir de chez elles, parce qu'elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Et ça, je trouve ça grave. La vie est trop courte. Et ne vous arrêtez pas au jugement des autres. Quand j'entends des mamans qui me disent « Non, je ne sortirai de chez moi que quand j'aurai récupéré mon équilibre et que j'aurai retrouvé mon poids d'origine, je sortirai. » Ben moi, je trouve ça non. Je trouve que vous vous privez de bien des choses. Et au fond, les gens extérieurs, faites leur confiance. Ils n'ont pas à vous juger sur votre poids. N'importe quelle personne est capable de comprendre qu'est-ce que c'est une grossesse. Et même moi qui n'ai jamais eu d'enfant, je suis quand même capable de comprendre quand même qu'effectivement, vous ayez un surpoids. Le surpoids, il est subjectif. Moi, je vois des mamans qui ont pris plus de 20 kilos et qui sont vraiment, mais radieuses. Et elles sont radieuses pourquoi ? Parce qu'elles affichent sur leur visage une sorte de confiance et un équilibre intérieur. Cet équilibre intérieur, il est important parce qu'il doit être retransmis à votre enfant qui vient d'arriver parce que ce petit bout, il a de la chance d'être là et vous aussi, vous êtes une chanceuse d'avoir eu un enfant. Donc, il faut vous rappeler tout ça et accepter votre corps et vous reprogrammer le cerveau pour vous dire « Non, je suis une belle personne. » Alors, on va voir un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe durant une grossesse et pourquoi je dois accepter mon corps. Alors, en fait, déjà, il y a une grosse différence entre toutes les mamans. Par exemple, si vous avez été maman à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35, à 40, à 45 ans, limite, mais ça peut arriver, en fait, déjà d'une, il n'y a pas d'âge pour être maman. Pourquoi il n'y a pas d'âge d'être maman ? Personne ne peut dire, à mon sens, à quelqu'un « Tu es trop jeune » ou « Tu es trop vieille ». Non, avoir un enfant est une décision personnelle, vraiment très personnelle. C'est un cadeau de la vie. Donc, il n'y a que vous qui savez si, oui ou non, vous serez capable d'assumer la venue de ce bébé. Quand je dis assumer, en définitif, c'est juste l'aimer. Parce qu'un enfant, il ne demande rien d'autre que de l'amour. C'est ça. Après, effectivement, il faut du matériel et un confort minimum. Mais si vous regardez des enfants éduqués avec ou sans matériel, on s'aperçoit que parfois, les enfants éduqués sans trop de matériel sont bien plus équilibrés que ceux qui ont vécu dans le trop de matériel. Voilà. Mais ça, c'est un sujet à part. Donc, l'âge de votre grossesse. Par exemple, si vous avez eu un petit bout à 20 ans, vous aurez quand même, entre 20 et 30 ans, une sorte d'avantage comparé aux autres mamans. C'est-à-dire que votre corps, en fait, il est un peu plus neuf que la maman de 30 à 40 ans. Donc, ça veut dire que vos cellules, elles sont beaucoup plus élastiques. Donc, normalement, vous devriez avoir moins de dégâts. Je dis bien normalement parce qu'on a une biologie qui est différente. Donc, ça veut dire que, par exemple, durant votre grossesse, quand vous avez pris du poids et que votre ventre a commencé à grossir, 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 le fait de prendre du volume, ça va perturber l'élasticité de vos cellules. Vous avez une réserve, on va dire, de collagène. Vous avez plein de petites protéines à l'intérieur de votre corps qui, quand vous êtes en grossesse, en fait, elles vont résister, résister, résister et à un moment, ça peut péter. Sauf que ces fibres-là, par exemple, ce collagène et autres, il va peut-être un peu plus facilement péter chez une personne, enfin, cassée, on va dire, excusez-moi. Il va peut-être plus facilement se dénaturer pour une personne entre 30 et 40 qu'une personne entre 20 et 30 ans. Donc, ça veut dire que votre corps, il fonctionne avec une certaine mémoire et qu'après votre grossesse, par exemple, à 20-30 ans, en fait, la mémoire de vos protéines, elle va s'activer et ça devrait revenir beaucoup plus facilement en place entre 20 et 30 ans. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On est génétiquement très différentes. Il y a des gens qui vont avoir une grosse réserve de collagène, une grosse réserve de fibres élastiques qui vont être très résistantes et vous allez les voir, il n'y a pas de capitons, il n'y a pas de varices, il n'y a pas de vergetures et autres. Donc, on ne fonctionne pas sur les mêmes chances, on va dire, de ce côté-là. Donc, ça, c'était pour votre élasticité et comment je vais dire, et la qualité de votre peau, on va dire. Après, il y a la prise de poids. Pareil, la prise de poids, je vais dire, alors soit c'est une fonction d'âge, ça peut l'être, mais la prise de poids aussi, elle va être comportementale. Il y a comportementale et physiologique. C'est-à-dire que, par exemple, vous, quand vous savez que vous êtes enceinte, parfois, il y a une réaction, on va dire, neurologique qui se met en place et en fait, vous allez avoir une sensation de faim qui va venir. Et si vous avez cette sensation de faim quand vous êtes enceinte, c'est très, très difficile de lutter. Pourquoi ? Parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière. C'est-à-dire que, quand vous, vous allez être enceinte, votre corps, il va assurer la survie de l'espèce. C'est une priorité. Donc, ça veut dire que, quand vous allez manger, vous allez manger. Vous allez peut-être avoir plus ou moins des sensations de faim. On n'est pas bien répartis de ce côté-là. Il y a des femmes qui ne vont pas avoir cette sensation de faim. Il y en a d'autres qui vont l'avoir tardivement ou alors dès le début. Et lutter contre la faim, c'est très, très difficile. Donc, en fait, ces femmes, elles vont manger. Qu'est-ce qu'il va faire votre corps ? En fait, votre corps, il va assurer la survie de l'espèce, c'est-à-dire qu'il va stocker. Donc, ce n'est pas vous qui allez profiter de ce sucre et de ce gras, en fait. Tout est stocké en cas où il y aurait un problème. C'est-à-dire qu'en cas où il y aurait pu assez de... Comment je dirais ? Vous n'auriez plus rien à manger. Au moins, vous auriez du stock. Donc, les femmes, elles vont réagir différemment au stock. Il y a des femmes, elles vont avoir besoin de stocker beaucoup. Moi, je dirais qu'au contraire, ça, c'est des bonnes mamans parce que, voilà, le système a dit, non, nous, on ne laisserait pas mourir le nouveau-né en cas où. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de stock et très tôt. Donc, on est complètement différente là-dessus. Donc, il y a des gens qui vont faire beaucoup de stock et il y en a d'autres qui en feront beaucoup moins. Donc, quand je vous donnais l'exemple et le cas de figure de mamans qui n'ont pris que 9 à 10 kilos, en règle générale, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais pour les 9 à 10 kilos, moi, je dirais que les 9 à 10 kilos, en fait, ce n'est pas forcément le stock d'énergie en cas où. Moi, je dirais que les 9 à 10 kilos, c'est le volume d'eau que vous allez contenir, en fait, dans votre sac placentaire, votre sac embryonnaire, on va dire, et à côté, mais voilà, c'est tout. Donc, c'est le minimum de survie, en fait, pour le nouveau-né. Il pourra survivre. Mais par contre, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des carences alimentaires à côté. Donc, aujourd'hui, on est dans une société où nous, si vous êtes dans un pays développé, vous n'aurez pas, normalement, pas de carences. C'est-à-dire qu'on manque rarement de quelque chose. On n'a qu'à boire un verre, par exemple, je n'ai pas cité la marque, mais de boissons un peu sombres, couleur caramel. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le sucre, les sels minéraux, voilà, vous rétablissez l'équilibre. Et ça, c'est très, très riche. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans nos pays développés, on ne manque de rien. Donc, est-ce qu'il faut réguler ? Moi, je dirais, oui, essayer de réguler, mais ça va être très, très difficile parce que, pour avoir discuté avec des mamans, donc, elles m'exprimaient le fait qu'elles n'arrivent pas à réguler ce qu'elles mangent. Pourquoi ? Parce que vous avez des messages nerveux qui sont vraiment très, très, très puissants. Et c'est très dur de lutter contre ces messages nerveux qui vous disent « Allez ouvrir ce frigo » ou « Allez chercher du fast-food » ou alors « Prenez un verre d'eau de boisson sucrée parce que mon corps en manque ». Donc, on va les gérer de manière différente. Il y a certaines personnes qui ont ce besoin qui n'arriveront pas à le gérer et il y en a d'autres qui ne vont même pas connaître ce besoin. Donc, en fait, notre corps est complètement différent. Donc, voilà là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Ah oui, que dans la prise de poids, il y a quelque chose au regard de la psychologie qui est énorme. C'est qu'on a des gens qui, si vous n'acceptez pas votre corps, si vous n'acceptez pas votre poids, en fait, psychologiquement, parfois, vous allez faire l'effet inverse. C'est-à-dire que vous allez encore plus stimuler la libération d'hormones dans votre petite glande qui est derrière votre tête, l'hypothalamus, la neuro-hypophyse et autres. Et en fait, cette glande, elle va libérer, en fait, des neuro-hormones et après, des hormones qui vont dire « mangez, mangez, mangez ». Voilà, donc ça, ça va vous donner beaucoup d'appétit. Donc, on n'est pas tous de la même manière et on ne réagit pas tous de la même manière au stress et à l'angoisse et on ne réagit pas tous de la même manière à accepter notre corps. Mais dans tous les cas, quand vous avez subi une grossesse, ce qu'il va falloir accepter et retenir, c'est que pour devenir maman, quand on a la chance de devenir maman, il y a un formidable système qui se met en place qui est orchestré par votre chef d'orchestre qui est votre glande hypothalamique. Et cette glande et cet hypothalamus, c'est un chef d'orchestre qui va permettre la survie de votre petit bébé. Et parfois, cet hypothalamus, il fonctionne sans grossesse, il fonctionne en équilibre homéostasique. c'est-à-dire que vous allez avoir des hormones qui sont à un taux correct. Vous allez avoir des hormones thyroïdiennes comme de la T3, la T4, vous allez avoir des autres hormones, les gonadostimulines, etc. Ça, c'est des hormones qui vont stimuler vos ovaires. Et donc, vous avez des hormones libérées par rapport à tout ça. Il va y avoir l'oestrogène, la LH, la FSH. Alors ça, c'est plein, plein d'hormones qui vont jouer sur votre système reproducteur. et donc, on ne réagit pas pareil. Donc, quand vous tombez enceinte, il y a toute une perturbation de la production de ces hormones et en fait, vous avez un push d'hormones dans votre organisme. Vous allez avoir une autre hormone qui se met en place, c'est le bêta-HCG. Le bêta-HCG, c'est une hormone, voilà, on va dire, c'est une hormone gravidique. C'est l'hormone quand vous êtes enceinte. Donc, vous allez avoir le bêta-HCG, plus tard, vous allez avoir l'ocytocine. Donc, vous avez des hormones qui arrivent, des neuro-hormones qui arrivent et qui sont présentes alors qu'elles n'étaient pas là quand vous étiez hors grossesse. Donc, toutes ces hormones, elles vont être un petit peu responsables en fait de votre satiété et du fait que vous ayez faim peut-être tout le temps. Voilà. Alors, c'est très difficile à contrôler parce que même si vous, vous voulez les contrôler, c'est votre système inconscient qui dit elles sont libérées, elles sont libérées, elles sont libérées. Donc, comment lutter contre ces hormones, ça va être un petit peu difficile. Voilà. Après, il y a la raison, il convient d'adapter la ration alimentaire mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand vous avez une grossesse, il va falloir accepter que votre corps soit perturbé et si votre corps, il est perturbé pendant 9 mois, ça veut dire que l'après-grossesse, du jour au lendemain, ça ne va peut-être pas disparaître sauf pour le bêta-HCG peut-être. L'ocytocine, vous en aurez toujours. Moi, je vous invite à aller voir une formation sur l'ocytocine. J'adore cette hormone, c'est moi, c'est un peu ce que j'appelle l'hormone du bonheur et je pense qu'on devrait tous en avoir de l'ocytocine. Papa, maman, etc. Et on en a tous mais on devrait peut-être psychologiquement la stimuler cette hormone pour la produire. Ça apporte beaucoup de bienfaits mais entre parenthèses, ce que je veux dire, c'est qu'avant-grossesse, vous avez un équilibre homéostatique, c'est-à-dire vous avez certaines hormones dans votre corps. Quand vous êtes enceinte, vous avez d'autres hormones dans votre corps et synthétisez dans des quantités beaucoup plus importantes et à l'après-grossesse, ces hormones, elles commencent progressivement à disparaître. Donc forcément, votre corps, lui, il les a produits pendant 9 mois. Ne lui demandez pas et n'exigez pas que tout ça se soit rétabli en 1 ou 2 mois. Votre corps, progressivement, ça aussi, génétiquement, on ne va pas restabiliser à la même vitesse. Vous avez des mamans qui vont restabiliser très vite. Vous avez des mamans qui ont une chance énorme. Moi, je constate dans mes amis qu'il y a des mamans qui ont pris 9-10 kilos et qui ont retrouvé vraiment une ligne de jeunes filles. Et je constate aussi d'autres mamans qui, elles, ont peut-être gardé leurs 10-15 kilos et qui vont mettre un peu plus de temps pour rétablir leur équilibre. Donc, c'est complètement, complètement différent. Mais je pense que pendant ce temps-là, il y a quelque chose, il y a un risque majeur. Pour moi, c'est le risque psychologique. Vous avez la chance d'avoir eu un bébé. Vous avez la chance d'être accompagné avec un mari qui est là, qui aime vos enfants et qui vous aime. Vous avez donc la nécessité de vous sentir bien. Quand on a un enfant, on signe pour l'accompagner à mon sens, à vie. En ce sens, on doit être costaud dans la vie et on doit mettre de côté des choses qui, à mon sens, n'ont peut-être pas trop d'importance comparées aux gravités de cette société, même si vous en avez conscience. Pourquoi ? Parce que la priorité, c'est que vous vous occupiez de votre enfant et que vous vous occupiez de votre famille et que dans cette famille, vous vous y sentez bien. Quand vous avez donné naissance à un enfant, vous passez de la position de jeune fille à une position de maman, à une position de femme. Donc le fait de rester focalisé sur vos problèmes de poids, ça vous empêche de travailler à justement construire votre nouvelle position. Et dans bien des cas de figure, le problème d'acceptation du corps par la maman peut engendrer en fait une succession d'autres problèmes. Et c'est là où j'évoque le risque de bien se gérer et de bien gérer son risque d'après-grossesse. Pourquoi ? Parce que c'est important que vous preniez votre place de maman mais également votre place de femme. Et vous devez progressivement, effectivement, faire attention à votre poids puisque réduire votre poids vous permet de vous sentir mieux. Mais ça ne doit pas être le seul élément que vous devez garder en tête. C'est quelque chose, c'est un facteur de confort mais le premier facteur de confort c'est avant tout que vous trouviez votre place, que votre mari arrive lui aussi à vous considérer avec cette prise de poids. Et c'est le fait de vous accepter avec cette prise de poids qui fera que vous, dans le temps, vous allez trouver la motivation, l'énergie, l'envie aussi, tout simplement pour votre équilibre, de peut-être faire du sport. Parce que vous avez différents cas de figure. C'est un, le cas de figure où je deviens patiente et j'attends que l'équilibre homéostasique de mon corps se remette en place. Pour des personnes, ça va se passer en deux mois. Pour d'autres personnes, ça va se passer en un an, en deux ans. Donc, premier cas de figure, c'est soit j'accepte que mon équilibre homéostasique, il va mettre du temps à se remettre en place. Mon équilibre, mon organisme, il doit se restabiliser. Ou soit, en fait, je fais un push. C'est-à-dire que je provoque l'opportunité qu'il se remette en place. C'est-à-dire, comment vous allez l'aider ? Vous allez l'aider tout simplement en le stimulant un peu. Voilà, je ne vous dis pas de lui faire violence. Je vous dis tout simplement de prendre les baskets ou d'aller nager. La nage est excellente. D'aller nager, mais d'avoir juste une activité sportive qui fait que si vous avez stocké dans vos petits capitons des poches de graisse, vous allez aider votre organisme à les diminuer ou à les éliminer ces poches de graisse. Voilà. Donc, par la pratique, on va dire, sportive. et ça, ça va vous aider à rétablir un retour à l'équilibre. Donc, forcément, le sport. Mais quand vous avez été maman, il faut faire attention parce que votre organisme a été très perturbé. Et moi, j'ai également des amis qui sont... Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont très sportifs et voire même des coachs sportifs et autres. Et en fait, il y a vraiment une volonté de rétablir l'équilibre du corps. Et moi, je pense que ça, ça peut être un stress parfois. parce que si, par exemple, une après-grossesse, trois semaines, quatre semaines après, vous dites, moi, je vais faire du sport et que vous violentez votre corps, moi, je pense que le retour à l'équilibre n'est pas bien parce qu'il se fait dans une situation qui est dite forcée. Et je pense que ça peut être plus un stress pour votre organisme qu'un bienfait. Donc, c'est comme tout. Pour maintenir l'équilibre, on ne va pas taper du poing sur la table pour rétablir un équilibre. On va y aller progressivement. On ne stresse pas et on ne perturbe pas son corps. À mon sens, c'est important. Et puis, il faut faire attention parce que tous vos organes, ils ont bougé. Vous avez les muscles qui se sont, voilà, élastiques, qui se sont détendus, détendus, détendus. Donc, il faut les aider à revenir au point d'équilibre. Après, comme je vous disais, le retour au point d'équilibre, à mon sens, il va se faire plus facilement pour une personne de 20 à 30 ans qu'une personne de 30 à 40. Il faudra fournir un peu plus d'efforts et peut-être un peu plus sur le long terme. Et encore, moi, je dis que notre génétique et notre ADN fait qu'on n'a pas les mêmes avantages à la base également. Donc, voilà, essayez de rétablir votre équilibre. Et puis après, je clôturerai peut-être quand même ce chapitre en disant qu'il faudrait vraiment qu'au niveau de la société, on arrête d'avoir un culte de l'image. Voilà, les filles filiformes, ce n'est pas la représentation de la société. On est fait comme on est fait. Il y a des filles qui vont être filiformes. Il y a des filles qui vont être beaucoup plus en chair. Et puis, il y a des situations aussi où il arrive un événement psychologique chez vous qui fait que vous aviez beaucoup d'embonpoints. Vous avez une séparation, vous avez des successions de fausses couches, vous avez des décès dans la famille. Enfin, vous avez des choses psychologiquement très dures qui arrivent dans votre vie. Et clac, vous avez un déclic au niveau de votre neurophysiologie qui fait que la communication avec l'hypothalamus et la neurohypophyse ne se fait plus pareil. Et pac, vous n'allez plus sécréter les mêmes hormones et vous constatez un changement. Vous avez moins d'appétit ou alors vous avez de l'appétit mais vous brûlez beaucoup plus ce que vous mangez et vous ne prenez plus de poids. Donc, tout est possible. Vous pouvez passer de la phase vous êtes en surpoids et perdre du poids ou vous pouvez passer de la phase avoir un bon équilibre corporel et aller en surpoids. Voilà, donc, moi je dirais qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes facultés là-dessus. Mais l'important pour moi c'est de faire attention à l'image véhiculée par les médias et au fait que dans la société il faut tolérer la différence parce qu'au fond qu'est-ce qui fait la richesse de la société dans laquelle on vit ? C'est justement ce multimorphisme ce dimorphisme le fait qu'on soit complètement différent c'est ça qui est chouette et c'est là où on s'enrichit et pourquoi on ne pourrait pas tolérer la différence si on peut la tolérer bien sûr parce que cette tolérance elle est nécessaire pourquoi ? Parce qu'heureusement qu'on n'est pas tous conçus de la même manière et moi je dis merci à toutes ces femmes qui ont accepté de prendre du poids justement pour permettre à cette planète d'avoir de super petits bouts et c'est ces super petits bouts qui plus tard vont s'occuper de nous donc voilà merci aux mamans qui ont travaillé pour essayer d'éduquer superbement des enfants qui plus tard donneront un sens à la vie qu'on a actuellement et peut-être s'occuperont également de nous donc voilà acceptez-vous les mamans parce que pourquoi s'accepter au fond c'est avoir moi ce que je vois dans la première opportunité c'est l'opportunité de bien vivre l'opportunité d'éduquer dans un bon équilibre nos enfants et puis c'est l'opportunité avec vous d'entretenir une bonne relation avec votre mari qui est devenu papa et c'est pas parce que vous êtes maman que tout s'arrête au contraire vous pouvez toujours partager des choses superbes avec papa et bébé les randonnées sont toujours possibles les voyages sont toujours possibles un bébé ça s'adapte à tout et il n'y a pas besoin de le plonger dans un monde que vous considérez être ultra parfait les enfants s'adaptent très bien ils adorent l'imperfection et moi je vais vous dire ils en apprennent de l'imperfection un enfant on sous-estime ses capacités et votre enfant il vous acceptera comme vous êtes et si vous avez peur d'amener votre enfant à l'école parce que vous avez peur que ses petits copains par exemple lui reprochent le fait que vous êtes peut-être un peu en surpoids dites-vous que ça c'est juste une interprétation de votre cerveau et qu'au fond en fait ça deviendra important parce que vous y accordez de l'importance et que sans le savoir vous allez faire en sorte que votre enfant si vous réfléchissez comme ça il se sentira mal à l'aise votre enfant s'il vous voit vous vous acceptez tous les jours avec vos formes je peux vous assurer que lui aussi à l'école il saura répondre à ses petits camarades que tout simplement c'est pas ce qui est important dans la vie tout simplement et votre enfant n'en ressortira que plus grandit votre enfant il vous regarde votre enfant il vous observe votre enfant il sent aux premières prémices d'arrivée de votre enfant votre enfant c'est un petit animal tous ces éléments sensoriels en fait sont développés ce sont les seuls l'odorat le toucher voilà il est capable de sentir les émotions il est capable de sentir la nervosité vous même rien qu'avec votre état d'angoisse vous êtes capable de véhiculer un stress chez votre enfant et le faire pleurer voilà ce nourrisson c'est pour ça qu'il est important de se sentir bien voilà parce que indirectement on fonctionne comme des animaux on sent les choses et votre petit bout dans ses premières phases et ses premiers mois de développement c'est un tout petit animal quand vous le posez sur lui après votre accouchement votre enfant il a cette odeur qui est imprégnée dans ce cerveau votre enfant il est capable de détecter si oui ou non il se sent en confiance avec vous donc si vous vous sentez bien dans votre peau vous arriverez à instaurer de la confiance dans cet enfant et si ce nouveau-né est en confiance et bien tout simplement il va pouvoir en fait se développer et s'épanouir dans son nouvel environnement donc sentez-vous bien c'est important pour votre famille mais surtout pour vous ne faites pas les choses pour les autres faites les choses pour vous sentez-vous bien dans votre peau pour vous voilà parce que vous avez envie de vivre parce que tout simplement cette vie elle vaut la peine d'être vécue et avoir un enfant c'est la plus belle des choses alors ne vous préoccupez rien enfin ne vous préoccupez pas de votre poids mais plutôt préoccupez-vous de savoir comment vous allez partager des temps libres avec lui et comment est-ce que vous allez vous éclater dans cette vie vous avez la chance d'être devenu maman profitez vous avez un cadeau qui est magique vous allez pouvoir éduquer un enfant éduquer un enfant c'est quoi ? c'est transmettre et la transmission c'est quelque chose d'important parce que par sommation dans ce monde tous les parents qui vont transmettre quelque chose à leurs enfants la somme de tout ce que vous transmettrez quelque part ça fera le monde de demain donc mieux vous transmettrez à mon sens et plus beau sera le monde de demain et l'avantage que je vois à tout ça c'est que plus beau sera le monde de demain plus sympa sera la vie en communauté et moins vos enfants souffriront donc l'éducation que vous mettez en place aujourd'hui construira le monde de demain donc moi je vous invite à vous sentir bien comme ça votre enfant sera super équilibré et on pourra lui faire confiance pour nous construire un super monde et moi je dis que là vous aurez bien bossé c'est tout est-ce que votre enfant au final il va retenir le fait que maman était mince ou maman était un peu plus costaud pas du tout franchement pas du tout moi j'en suis persuadée on est en train de faire un monde intelligent et j'espère que ce monde de demain ne focalisera plus sur ses préjugés liés à l'image voilà allez moi je dis qu'il n'y ait pas la diversité il n'y ait pas le bien-être vous avez la chance d'être maman c'est un vrai cadeau de la vie alors profitez 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 ne délaissez pas vos amis parce que vous avez eu une grossesse ne délaissez pas papa et ne vous délaissez pas vous occupez-vous de vous être maman ça ne change pas grand chose à votre vie donc voilà c'est juste encore un peu plus fun parce que tous les matins quand vous vous levez et que vous regardez dans le miroir et que vous vous dites j'ai la peau du ventre qui tombe ou j'ai mes seins qui sont déformés et quand vous voyez votre enfant sourire vous vous dites et alors quelle importance je vais accepter justement d'aider mon corps à rétablir l'équilibre mais surtout je vais me sentir bien dans ma peau parce que tous les jours je vais regarder le sourire de mon enfant et voilà je vais avoir l'énergie de déplacer des montagnes chaque jour voilà et de me sentir bien tout simplement voilà donc prenez soin de vous les mamans acceptez-vous comme vous pouvez bien sûr que c'est dur je ne vais pas vous dire que c'est facile on est dans un culte du corps mais voilà plus vous vous aurez la confiance de vous accepter comme vous êtes et je peux vous assurer que plus votre entourage vous acceptera comme vous êtes et donner de l'importance au on dit n'a pas de sens vous y perdez de l'énergie voilà prenez confiance en vous et prenez le temps de rétablir l'équilibre et si vraiment pour vous c'est important parce qu'on a une personnalité différente et bien prenez le temps de vous accorder du temps et de discuter avec papa de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous dégager des temps libres pour prendre soin de vous et il y a un truc que je trouve super c'est quand je vais joguer et faire du footing ça c'est un truc je trouve ça top j'ai vu dans des endroits parce que je voyage beaucoup et je vois un peu différemment les mamans j'ai vu des endroits où en fait il y avait une vraie concentration de mamans qui faisaient du sport et qui se retrouvaient à des heures données dans la journée avec leur enfant donc les mamans elles étaient équipées de roulettes de rollers ou de poussettes à trois roues et en fait elles allaient faire leur sport avec leur titou donc tout est possible voilà tout est possible de nos jours mais faites attention à la sécurité vous ne faites pas renverser par une voiture choisissez un bon endroit pour le faire mais voilà il y a des étangs vous avez plein d'endroits avec des pistes cyclables et autres où vous pouvez tout à fait envisager d'avoir les rollers la poussette et de faire un petit peu de sport ça fait du bien ça gaine et vous psychologiquement ça vous donne bonne conscience donc prenez-vous en main ou tout simplement si vous n'avez pas le temps vous êtes débordé parce que vous n'avez pas que un titou mais que vous avez trois quatre titous et bien à ce moment là aménagez vos temps libre à la maison voilà allez je vous dis avant tout voilà prenez soin de vous je vous adore et vous êtes belles avec ou sans forme voilà je vous adore prenez soin de vous je vous dis à bientôt yépa je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt